Professeur Tapti, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler de la rentrée des classes. Après quatre mois de vacances, les élèves retrouvent aujourd'hui donc les écoles. C'est une reprise qui s'annonce parfois difficile, notamment pour les jeunes écoliers, ceux qui font leur premier pas à l'école. Alors quel est le comportement adopté face à ces difficultés, que ce soit pour les parents et même pour les enseignants ? D'abord soyons positifs, souhaitons une bonne rentrée scolaire et sociale aux enfants et même aux parents parce que, à vrai dire, la rentrée scolaire est plus parentale que pour les enfants. Effectivement donc ça fait quand même quatre mois que les enfants étaient dans une autre atmosphère, une atmosphère de détente, de vacances. Et aujourd'hui il faut rejoindre les bandes de l'école. Effectivement donc ça engendre un stress tout à fait normal. Pourquoi ce stress ? Parce que surtout pour les enfants qui vont découvrir l'école pour la première fois, le stress des parents par rapport à cette préparation, par rapport au changement au niveau des écoles, retrouver une nouvelle école pour ceux qui sont admis au CUM et ceux qui sont admis au lycée. Donc les parents bien évidemment. Mais bon, ce que je voulais dire, il ne faut pas que les parents transmettent ce stress. C'est une rentrée tout à fait normale qui doit se passer. Logiquement, ça va se passer dans de très bonnes conditions. Surtout ces dernières années, on assiste quand même à une meilleure organisation d'une rentrée qui est censée être pédagogique avant tout. Donc du coup, peut-être on va en parler de quelques aspects un peu particuliers, liés, inhérents à cette rentrée scolaire 2024 et 2025. Effectivement, et nous allons commencer tout de suite justement concernant les nouveautés. Elles ont été annoncées notamment hier par le ministre de l'Éducation. Il y a cette nouvelle approche qui est aujourd'hui adoptée pour le cycle primaire. On parle d'un volume horaire plus important pour les activités artistiques. Il passe à 20% et on parle de cours de mathématiques plus ludiques pour faciliter l'apprentissage. Est-ce la bonne méthode, la méthode à suivre aujourd'hui justement pour faciliter l'apprentissage de l'enfant ? Effectivement, vous avez mis le curseur là où il fallait le mettre. Pourquoi ? Parce que effectivement, ces changements, moi je les prends de façon très positive. Je suis donc, je m'occupe un peu de la santé mentale des enfants et des adolescents. Et la scolarité, c'est quelque chose de très important pour ces enfants. C'est un lieu donc d'apprentissage, de pédagogie. Ce n'est pas un milieu d'éducation à l'école parce que l'enfant, il faut le remettre entre trois dimensions. Dimension parentale, c'est-à-dire c'est la maison, c'est domicile, la dimension écolière, tout ce qui est école et la dimension sociétale. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un point très important, c'est que l'enfant, il a des capacités cognitives. Quand il arrive à l'école, donc à l'âge de six ans, peut-être un peu précocement pour ceux qui ont cinq ans. Avant l'école, déjà, il y a ce qu'on appelle le pré-scolaire, donc il y a la maternelle. Moi, je suis fervent un peu des médecins qui favorisent un peu tout. C'est-à-dire, on peut joindre la pédagogie au ludique. C'est-à-dire, en apprenant, donc on apprend en jouant. C'est un peu ce qu'il faut privilégier sur cette frange d'enfants scolarisés au primaire. Je parle bien au primaire. Je crois que le ministère de l'Éducation a pris des décisions très, très favorables. À cet âge-là, je crois qu'il faut donner la chance. Parce que l'enfant, il a besoin encore de jouer. C'est-à-dire, c'est la chose la plus importante. L'enfant ne cessera jamais de réclamer le ballon, ne cessera jamais de réclamer toutes les activités ludiques. Du coup, donc, à 6 ans, 7, 8, 9 ans, 10 ans, jusqu'à l'âge de 12 ans, avant l'âge de la préadolescence, je crois que c'est une très bonne initiative. Et toutes ces activités, ces matières de mathématiques ou de sciences ou autre chose, quand elles sont mixées avec une activité ludique, les jeux, l'art, tout ce qui est artistique, qui est très important, ça ne peut être qu'une valeur ajoutée pour l'épanouissement intellectuel de ces enfants jusqu'à l'âge de la préadolescence et de l'adolescence. Et là, c'est le passage au collège ou bien au SUEM. Et là, on va en parler peut-être après. Et c'est là qu'on pourrait donc changer de méthode, aller vers des méthodes plus strictes, disons ? Vous savez, les âges diffèrent. Nous avons la petite enfance, c'est très important, si j'en parle, je suis un peu spécialiste de la santé mentale. Il y a la petite enfance, il y a l'enfance, il y a l'adolescence. Donc, les fonctions cognitives, la maturation cérébrale au niveau du cortex cérébral, au niveau des ans sensibles, au niveau du cerveau, elles diffèrent. Un enfant de 6 ans à 12 ans n'a pas la même capacité d'apprentissage qu'un enfant qui a 12-13 ans. Quand on arrive à l'âge de 12-13 ans, il faut appliquer d'autres méthodes, je dirais bien pédagogiques. C'est pour ça que j'interpelle un peu entre parenthèses. C'est-à-dire que tous ces programmes qui sont faits, c'est bien, mais on aurait souhaité que nos recommandations ont peut-être été associées à faire ces programmes. Parce que notre empreinte, en tant que spécialiste de la santé mentale, ne peuvent être bien sûr que des valeurs ajoutées. Pour un peu nos responsables ou bien ceux qui sont chargés de la pédagogie et de l'éducation nationale, on peut travailler ensemble pour qu'ils comprennent parfaitement un peu la structure cognitive de ces enfants. Parce que chaque enfant diffère d'un autre enfant. Donc, oui, quand on fait un programme, on le fait pour tous les enfants qui vont à l'école. Mais je pense qu'il y a quand même des spécificités un peu particulières et chaque enfant diffère de l'autre, bien évidemment. Nous allons d'ailleurs en parler. Mais tout d'abord, cette deuxième nouveauté qui a été annoncée par le ministre de l'Éducation et qui concerne l'évaluation des élèves, toujours au cycle primaire, on parle d'une évaluation pédagogique, ce qui était jusque-là gardé uniquement ou adopté uniquement pour les classes de cinquième année primaire. Ça va être généralisé à tout le cycle primaire. Une évaluation pédagogique, comment vous la voyez et comment on devrait, disons, la concrétiser sur terrain, professeur Tapti ? Oui, depuis quelques années, donc, il y a tout un débat qui a été installé par rapport à cette évaluation. Moi, je pense qu'en tant que spécialiste de la santé mentale, je suis contre, bien sûr, tout ce qui est punitif et tout ce qui est sanctionnant. Je reviens de dire qu'à cet âge-là, l'enfant ne comprend pas parfaitement un peu ce qui se passe. Il est dans une bulle de jeu. Les apprentissages sont très importants pour lui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ça se passe dans une ambiance très bon enfant. Allez, on va dire ça. Mais les évaluations, c'est bien, c'est bien d'évaluer. Mais je pense que c'est un débat très intéressant parce que quand vous évaluez un enfant, il ne faut pas que ce soit des notes et des chiffres. Je ne connais pas le contenu de ces évaluations, mais bon, je parle dans l'absolu. Les évaluations doivent être sous forme d'appréciation, sous forme d'observation, c'est-à-dire c'est un bulletin où il n'y a que des observations que, voilà, en fond, je prends comme ça à titre d'exemple. Bon élève nécessite une amélioration technique dans cette... Voilà, donc il faut faire une observation de l'enfant. Il ne faut pas l'évaluer par des notes, des notes chiffrées. Pourquoi ? Pourquoi ? Je dis ça parce que c'est important. Nous sommes culturellement parlant, nous sommes quand même une société qui est dans le paraître, qui n'est pas dans l'être. Le regard, la stigmatisation des parents, elle influe énormément, on le voit. Je suis souvent invité dans les classes d'examen pour parler un peu du stress engendré durant le baccalauréat ou bien le BM. Le regard de la société algérienne reste péjoratif et négatif. Donc à cet âge-là, à l'âge de 7, 8 ans, 9 ans, moi à mon avis, il ne faut pas mettre l'enfant comme étant un enfant en balotage entre la société et les parents, de dire il a eu 7, il a eu 8, non je suis contre, je suis contre. Je suis pour les évaluations bien évidemment, mais il ne faut pas qu'elles soient sanctionnantes punitives et surtout quand vous avez, allez, on va dire un matricule, un numéro. Non, je suis contre, il faut qu'il y ait des évaluations, c'est tout à fait normal, mais c'est des évaluations qui permettent à l'enfant de ne pas être jugé ou bien de s'autocritiquer ou bien de se dire je ne suis pas à la hauteur. Voilà, donc c'est un tout, mais effectivement, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas que ce soit, à mon avis, des notes portées sur un bulletin. Au contraire, c'est des mentions comme ça se fait ailleurs, c'est des observations A, B, C, D. Qui permettent donc à l'enfant de s'améliorer sans être jugé. Exactement. Merci professeur Tapti, on arrive à la fin de la première partie de l'émission, on vous retrouve dans quelques instants. Merci Fatima, professeur Tapti, on parlait de cette rentrée scolaire, de toutes ces nouveautés apportées pour cette rentrée. On va parler aujourd'hui de ces écoliers, de ces élèves aux besoins spécifiques, donc les trisomiques, les autistes et autres enfants. C'est encore parfois plus difficile pour eux, la rentrée scolaire. Alors, comment doit-on procéder, comment faire pour aider ces enfants à faire ce pas ? Oui, oui, merci d'avoir pensé à cette frange d'écoliers. La difficulté, elle est d'abord pour eux, mais effectivement pour leurs parents, parce qu'ils ne savent pas à quel sein se vouer. Je l'ai toujours dit, avoir un enfant présentant des difficultés scolaires et d'apprentissage, ça reste un peu compliqué. Mais bon, il y a toujours des solutions, dans le sens où cette frange de la société, Dieu merci, la constitution algérienne, offre la scolarité pour tout le monde. Maintenant, ce qui a lieu de préciser, c'est que ces enfants, entre autres, on va parler des troubles du spectre de l'autisme, les autistes, les enfants ayant des difficultés scolaires, des troubles d'apprentissage spécifiques, la type de dyslexie, de dyspraxie, des psychoses infantiles, des enfants en phobie scolaire, enfin, c'est toute une catégorie d'enfants. Ces enfants n'apprennent pas comme les autres, ils apprennent différemment. Donc, s'ils apprennent différemment, ça nécessite la mise en place d'un plan de scolarité complètement différent. Alors, notre société, notre société algérienne, fait une pression un peu sur l'école. On entend souvent ce mot d'inclusion. Donc, mon enfant, d'ailleurs, on le dit souvent, il y a ce qu'on appelle le déni des parents. Mon enfant est comme les autres, il n'a rien et tout. C'est une fois qu'il arrive à l'école. Justement, je voulais un peu parler d'un point fort qui a été apporté cette année. C'est un peu cette généralisation du pré-scolaire ou bien la maternelle. Elle joue un rôle très, très important parce que dans ce type de difficulté, le plus important, c'est ce qu'on appelle le repérage et le dépistage très précoce. Pourquoi? Ce sont des, je parle un peu des troubles du neurodéveloppement, entre autres, l'autisme ou bien le TDAH, le trouble d'hyperactivité d'attention. Ce sont des troubles, entre autres, qu'il faut dépister parce qu'on est autiste, on est hyperactif, on ne le devient pas. Donc, du coup, déjà, le repérage doit se faire très précocement. Déjà, au niveau du domicile, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure. L'enfant, les parents ne doivent pas être dans le déni des difficultés rencontres parce qu'à l'âge de 3 ans, on comprend vite que notre enfant est différent des autres. Mais vous savez, après, arrivé à l'âge de 6 ans, si cet enfant n'est pas pris en charge, il arrive à l'école, vous allez l'inclure comme ça dans une école, il y a de la résistance. Donc, d'abord, la résistance des enseignants, la résistance des parents d'autres enfants, entre guillemets, bien sûr, neurotypiques, normaux. Donc, il y a un clash entre la société qui influe pour que les enfants soient scolarisés comme les autres. Il y a un peu cette résistance. Bon, maintenant, les solutions existent, comme ça se fait un peu partout dans le monde. Un enfant ordinaire, c'est tout à fait normal, donc il aura sa scolarité, il va apprendre comme les autres dans une classe ordinaire. Bon, après, il y a ceux qui présentent quelques difficultés, mais vraiment, c'est pour ça que l'évaluation pédopsychiatrique, je reviens encore là-dessus, elle est très importante. Nous, quand est-ce qu'il vient chez nous, c'est une fois qu'il est scolarisé, cet enfant est rejeté, il vient avec les parents, mon enfant a été rejeté à l'école, ils ne veulent pas le scolariser, c'est là qu'on commence à faire notre diagnostic, à faire les démarches médicales pour faire établir un certificat médical attestant que votre enfant. Donc, tout ça, vous savez, on est dans la prévention, il faut agir en amont. D'abord, il faut agir déjà à la, on va dire à la conception de cet enfant. Et puis, donc, à la naissance, il a tout le temps d'évoluer et on a tout le temps de voir que cet enfant, il a des difficultés. Ce n'est pas une fois qu'il arrive à l'école qu'on va imposer. Moi, je suis pour l'inclusion, bien évidemment, mais quand cet enfant, il a les capacités d'inclusion, il a les capacités d'apprentissage. Bon, s'il ne les a pas, il y a toujours... On les oriente vers des classes. Il y a, non, voilà, donc il y a l'ordinaire. Il y a aussi, après, des enfants qui ont de légers, légers troubles comme ça, ils s'adaptent rapidement dans une classe ordinaire. Ça ne pose aucun problème. Ceux qui ont des difficultés d'apprentissage, là, on doit les aider avec ce qu'on appelle les AVS. Les auxiliaires de vie. Voilà, mais ils restent dans la classe ordinaire, parce que c'est quoi le rôle de l'AVS ? L'auxiliaire de vie scolaire, elle fait de l'accompagnement. Accompagnement de vie scolaire. Elle donne des consignes à l'enfant qui a des difficultés d'apprendre. Mais ils restent dans la classe ordinaire. Par contre, ceux qui ont des difficultés encore plus importantes, il faut les intégrer dans des classes spécialisées qu'on appelle en Algérie. Ailleurs, on les appelle les CLIS, les classes d'intégration spécialisées, ou bien dans des UPI, ce qu'on appelle des unités pédagogiques intégrées. Là, il doit, ou bien en France, on fait ce qu'on appelle les EME, les instituts médicaux spécialisés. Donc, du coup, cet enfant, ça dépend du degré d'apprentissage, du degré de l'handicap qu'il présente. Et à partir de là, bien évidemment, le rôle du ministère de l'éducation, c'est pour créer des classes, mais créer des places spécialisées pour ses enfants. Et le problème qui se pose, il revient toujours, il est récurrent, il est éthératif durant des années, c'est le problème de formation. C'est-à-dire que les gens ne sont pas formés, à part... Vous parlez des auxiliaires de vie, des enseignants à la maternelle. Les enseignants à la maternelle. Les crèches, aujourd'hui, je suis désolé de le dire, ce n'est que des garderies. Nous recevons beaucoup d'enfants qui reviennent parce qu'ils les rejettent, d'ailleurs, ils les acceptent même pas. Vous savez, un enfant qui a des troubles, un autiste, il a des troubles du comportement, il a des troubles d'interaction. Donc, tout de suite, il est rejeté. Ben, écoutez, s'il est rejeté, il est déjà stigmatisé. Donc, il faut à nous d'offrir des chances, de former des gens, que ce soit des auxiliaires de vie scolaire, tout. Il faut former toute personne qui intervient de façon directe ou indirecte auprès de ses enfants. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, il faut former des AVS. Il faut les intégrer dans des écoles. Elles jouent un rôle extrêmement important. C'est justement, parfois, c'est une difficulté majeure que rencontrent certains parents. Ils vous disent, aujourd'hui, on a déjà du mal à trouver un ou une auxiliaire de vie. Et puis, c'est aussi difficile de les intégrer dans les écoles. Alors, est-ce que les pouvoirs publics doivent justement prendre des mesures supplémentaires pour faciliter cette intégration, professeur ? Il faut le faire. C'est une urgence aujourd'hui. Nous avons des parents qui intègrent des AVS qui ne sont pas formés. Et ça devient encore plus dangereux. Parce que, j'aime bien le dire en arabe, qui va venir un peu faire de l'apprentissage à des enfants qui nécessitent des méthodes qui sont complètement différentes. Elles sont étudiées. Il faut qu'il y ait une formation. C'est pour ça que les enseignants au niveau des écoles aussi doivent être formés. Donc, c'est pour ça aussi que je dis, il faut qu'il y ait un plan d'action. J'insiste et je persiste. Un plan d'action entre le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale et aussi le ministère de la Solidarité. Il faut qu'il y ait un plan d'action complémentaire, des passerelles, pour un peu juguler et intégrer ces enfants qui parfois nous surprennent avec des résultats extrêmement extraordinaires. Très bien, professeur Tapti. Alors, il y a cet autre problème que soulèvent aujourd'hui les parents. On sait que l'école intègre aujourd'hui les nouvelles technologies. Il y a une généralisation de l'utilisation des tablettes numériques, donc au niveau des écoles. Et parfois, vous avez des parents qui vous soulèvent cette problématique des écrans, une addiction ou un besoin constant chez les enfants d'avoir un écran pour jouer, pour apprendre, pour cette, disons presque une addiction. Comment faire justement pour éviter de tomber dans cette addiction, pour éviter les maladies qui peuvent être liées à cette addiction aux écrans ? C'est un sujet extrêmement sensible que vous touchez là, parce que les écrans, aujourd'hui, nous sommes dans une ère où la technologie prime. Je le dis dans l'absolu, on n'est pas contre toute cette technologie qui apporte un plus, c'est une valeur ajoutée. Maintenant, mes usages, c'est l'utilisation de ces tablettes, de ce matériel qui peut être nocif. Déjà, première des choses, aujourd'hui, on assiste à une forme de démission de la famille. Vous savez, les parents achètent la paix avec ses portables. On est passé d'une société conservatrice de la grande famille à un couple nucléaire. Donc, voilà, je vous donne un matériel, vous l'utilisez. C'est très dangereux. Moi, je dis que c'est très dangereux. Avant trois ans, avant trois ans, pas de smartphone pour un enfant. Mais aujourd'hui, puisqu'on parle de la numérisation, l'utilisation du matériel numérique, digital, c'est bien. Je ne dirais pas que ce n'est pas bien, mais il faut qu'il y ait un contrôle. Il faut qu'il y ait une autorité. Il faut que le rôle des parents, il est très important. Pourquoi je parle de la cellule familiale qui représente la société ? Maintenant, vous savez, vous donnez un portable à votre enfant, il a 7, 8 ans, 10 ans. Il y a ce qu'on appelle, il y a de l'addiction dedans. Il y a de l'addiction. Et parfois, on tombe dans une addiction très précoce et vous avez du mal à enlever ce portable ou ce matériel. Bon, après, si c'est une utilisation, elle est rationnelle pour l'école, pour travailler. Moi, je suis pour la surexposition aux écrans à l'âge précoce. Et longue durée, je ne suis pas d'accord. Très bien. Peut-être une dernière question, professeur Tapti. Le planning des enfants est très important. Aujourd'hui, vous avez des parents qui orientent leurs enfants vers les cours de soutien, d'autres qui privilégient les activités extrascolaires, sport, musique et autres. Alors, comment gérer le planning de son enfant ? Comment élaborer un planning qui allie à la fois réussite et épanouissement de l'enfant sans trop le surcharger ? Oui, les cours de soutien, c'est un peu un phénomène sociétal que nous, nous n'avons pas connu. Nous avons connu une école algérienne publique qui nous a formés. C'est un autre honneur, mais maintenant, on assiste un peu. Le problème, il est là, c'est-à-dire que ce sera toujours le rôle des parents et un peu la responsabilité des enseignants au niveau des écoles. Moi, je pense que nous portons tous une responsabilité par rapport à l'enfant parce qu'on doit lui donner le meilleur de nous-mêmes. Et chacun, le premier, le premier responsable, c'est un peu le couple parental. Je suis thérapeute de famille, de couple. Donc, je donne une importance capitale aux orientations déjà, déjà avant l'âge de 6 ans. L'enfant arrive à l'école à l'âge de 6 ans, 5 ans et demi. Donc, il rencontre, qu'est-ce qu'il va rencontrer ? C'est les enseignants qui vont jouer, ils ne doivent pas jouer le rôle des parents, mais ils doivent jouer un rôle pédagogique. Donc, ils sont censés donner un enseignement de qualité, que ce soit en volume horaire, que ce soit en contenu ou bien en contenant. Maintenant, il faut revoir un peu ce système au niveau des écoles. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'éducation, mais je dirais en tant que ma modeste expertise dans la santé mentale, c'est qu'il faut catégoriser avant l'âge de 12 ans et après l'âge de 12 ans. Moi, je dis que l'enfant, il a besoin de s'épanouir. L'épanouissement de l'environnement, l'épanouissement sociétal, les activités artistiques, le sport. Le sport est à prescrire dans une ordonnance. Donc, je pense qu'on peut tous conjuguer nos efforts, ceux de l'éducation, de la santé ou autre, pour donner le meilleur à l'enfant. Merci, professeur Tapti. Je rappelle que vous êtes professeur en pédopsychiatrie, chef de service pédopsychiatrie à l'EHS de Sheraga. Merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous dans les studios d'Algerchins 3. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir suivis.